Musique Donc, bilan de la photopasse D. Côté studio, j'ai trouvé que les stands étaient, enfin les stands, les photolocations de la place, donc la place Rémy, et devant la statue de Mickey et Walt Disney, étaient très bien placées. Le fait que pour la place Rémy, il y avait deux ustensiles de cuisine, plus une tomate. Et je me suis tapé un délire, parce qu'en fait, le photographe ne savait pas que l'aubergine était une aubergine. Quand je me suis placée, je n'ai pas pu vous le dire en fait en vlog, il y a tellement de choses que des fois, sur le coup, on oublie. Et c'est après qu'on se dit, ah mais je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Donc, il me propose, vous voulez quoi comme légumes ? La tomate ou le gros truc violet ? Alors, je l'ai regardé, sur le coup, je me suis dit, c'est une blague. Et donc, je dis, dernière innocent, je lui ai dit, l'aubergine ? Oui, voilà, c'est ça ! D'accord, bon, alors peut-être qu'il a eu un oubli de nom. Il avait oublié son mot, ça peut arriver. Donc, voilà. Côté, devant la statue de Mickey et Walt Disney. C'est un endroit de photo que je ne pense jamais à faire. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais pensé à faire une photo devant la statue, alors que pourtant, c'est emblématique. Donc, le fait qu'il y ait, il faut que j'arrête l'air en fait. Le fait qu'il y ait, oui, 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 le fait qu'il y ait, j'ai peau de colle. Coucou, peau de colle, oui, 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 voilà, peau de colle est reparti. Oula, mais j'ai pris aussi en bas. Bref, j'ai mis de la crème solaire importante sur le haut. Ça suffit ! Il n'est pas content. Allez ! Allez ! Donc, je disais oui, je n'ai jamais pensé à faire de photo à cet endroit-là. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, voilà, c'est un endroit emblématique. Le fait... J'ai repris. Voilà. Non. D'avoir les sièges de réalisateurs devant, c'était une super idée. Les claps de cinéma aussi. Après, le mec qui bip les photopasses, arrête de chouiner. Non. Quand j'aurai fini la vidéo, le mec qui bip les photopasses, il s'est planté. Je lui ai donné mon photopasse, pourtant. Donc, en sachant que moi, je l'ai acheté pour qu'il fasse une année, quoi. Donc, il est encore valable, il n'y a pas de souci. Donc, je lui ai donné et il ne l'a pas bipé. Enfin, il m'a dit qu'il ne l'avait pas bipé. Bon. Donc, il me donne la petite carte et puis il me dit, dans une heure et demie, vous pouvez aller au point photo pour basculer de la carte qu'il m'avait donnée à mon photopasse. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir des photos sur une carte que je ne vais pas utiliser, quoi. Parce que je n'allais pas faire imprimer ni acheter quoi que ce soit. T'es pénible, hein ! Ni acheter quoi que ce soit. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, j'allais du côté du Grand Parc. Je retourne donc du côté du Grand Parc. Et puis, au moment de partir, j'irais demander à ce qu'on me bascule les photos. J'ai coupé, j'ai été chercher mon trépied. Je me suis dit, attends, je suis à la maison, je ne l'utilise pas, c'est un peu bête. Comme ça, j'ai les mains libres. Donc, je repars du coup du côté du parc. Principal. Là, je savais qu'il y avait, parce qu'en faisant le chemin inverse, j'avais vu qu'il y avait des gens qui se faisaient photographier. Donc, devant l'hôtel. Le thème était sympa. Mais vu le monde qu'il y avait, et que je pensais réussir à avoir ma photo avec Captain America. Comment dire ? Je ne me suis pas arrêtée. Donc, en repassant, je me suis dit, oh allez, je vais m'arrêter. Au final, ils ont fermé, quoi. Peut-être 4 personnes après. J'ai eu du pot, quand même, pour ce coup-là. Donc, j'ai pu faire des photos devant le château, devant l'hôtel. Le photographe était, mais alors, il était à fond le photographe. Et vous voulez le cadre, vous voulez sans, vous voulez faire quoi comme pose et tout. Vous voulez sans les lunettes. Sans les lunettes, je lui ai dit que clairement, ce n'était pas possible. parce que, voilà, le soleil était juste en face ou sur le côté. Enfin, bref, il est trop dans mon visage pour que j'enlève les lunettes. Donc, ce photographe-là, franchement, il était top. Donc, les photos étaient bien sur le photopass, pour le coup. Ils ne se sont pas trompés. Après, je suis sortie. J'étais au Victoria, comme je vous ai dit. Je suis passée par les boutiques. J'ai fait un petit peu d'achat. J'ai fait un petit peu d'achat. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Iwak, arrête ! Oui, bah, je m'occuperai de toi tout à l'heure. Oh, t'es pénible, hein. Et bien, là. Donc, le truc blanc, c'est Iwak. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, donc, j'étais au Victoria. Après, je suis passée par les boutiques. J'étais au Victoria. J'ai été au First Aid, ça, je vous l'ai dit. Ensuite, j'ai été faire la queue pour la photo face au château. Pareil, je pense que l'endroit où il s'est installé, c'est un bon point photo. Parce qu'il y a les barrières qui sont derrière l'endroit où moi j'étais. Et je me dis qu'on peut faire facilement des photos en étant deux à cet endroit-là avec le château derrière. Ça peut être sympa. Plutôt que d'être devant le château et d'avoir des gens qui passent très près derrière la personne qu'on photographie. Ou entre la personne qu'on photographie et le photographe. Ce qui est un peu... Voilà, moi j'essaye de faire attention quand même à ce genre de choses. Mais tout le monde n'est pas pareil. Donc j'ai fait la queue. J'ai attendu pas mal de temps quand même pour cette photo-là. Parce que je crois que je suis arrivée dans les... Même pas une heure, non. Entre midi et midi et demi. Et quand je suis arrivée à Gaston, il était 13h45. Donc autant dire en fait, Gaston étant au Vieux Moulin, il n'y avait pas beaucoup de route à faire quoi. En un quart d'heure maximum, j'y étais. Donc la queue a été longue pour faire la photo devant le château. Mais je m'y attendais un peu dans un sens. Parce que c'est quand même une photo emblématique. Pareil, la photographe, alors que c'était à mon tour, m'a dit « Ben voilà, j'ai une personne prioritaire, je vais la faire passer avant vous. » Donc moi, il n'y a pas de soucis. J'ai juste demandé à attendre un long parce que j'en pouvais plus. C'était en plein soleil. Donc je pense que... J'ai mis de la crème pourtant à ce moment-là. Mais je crois que ça n'a pas suffi. Oh, ça va être... Oh, c'est beau. J'ai la trace du polier. J'avais un truc sur les épaules. Pourtant, j'avais mon gilet sur les épaules. Donc je n'ai pas pris sur les épaules. Je n'ai pas pris dans le cou non plus. C'est un avantage. Donc voilà, là, je peux me mettre de la biafine toute seule. Le visage, c'est pareil. Donc la photographe m'a proposé les divers accessoires. Donc il y avait encore le même cadre que devant l'hôtel. Donc je ne l'ai pas repris. Il y avait le cadre Instagram. J'ai trouvé ça super sympa pour faire une photo. Et on a fait des photos sans. Voilà. Donc moi, j'ai eu l'idée de la pose avec la robe comme ça. Mais les bras en l'air, c'était elle. Et c'était une super idée, franchement. Je n'y aurais pas pensé. Donc ensuite, je suis partie pour voir Gaston. J'ai croisé mon amie Julie. Donc j'ai papoté un petit peu. Donc j'ai papoté un petit peu. Et je suis arrivée devant Gaston. Enfin, devant l'endroit où Gaston était en photo. 13h45. Ça devait commencer à 15h15. Et il y avait déjà du monde. Et donc là, je me suis dit, si je n'attends pas, je ne vais jamais avoir de place. Donc comme je vous ai dit, au début, j'ai attendu à l'ombre. Un petit peu à l'ombre, en tout cas. En lisant. Et puis, il a fallu que je me mette dans la file. Donc je me suis mis à un endroit. Et il y avait deux autres personnes, deux autres femmes, qui étaient toutes seules. Et on a commencé à parler comme ça, un peu de tout et de rien. Donc ce qui fait que la file d'attente a été très courte. Donc arrive le moment avec Gaston et Belle en villageoise. Donc Belle en villageoise, je ne l'ai jamais vue. Donc je suis vraiment ravie. Même si apparemment, ce n'est pas une exclusivité PhotoPass d'elle. Mais bon, ça, je m'en fous complètement. J'ai assuré le coup en donnant mon téléphone à la Castmember. Pour qu'elle me fasse des photos avec mon téléphone. En plus du photographe pour le PhotoPass. Parce que je me suis dit, si les photos n'arrivent pas sur le PhotoPass, je ne les récupérerai jamais. Parce que je ne vais pas attendre une heure et demie pour être sûre que les photos arrivent. Donc elle a fait des photos. La personne qui faisait Belle, je pense qu'elle ne parlait pas en français. Donc elle n'a parlé qu'en anglais. Donc ça va que je gère. Donc j'ai pu dialoguer avec Belle en anglais, avec Gaston en français. Mais Gaston, il était à fond dans son rôle. Franchement, j'adore les casques qui sont à fond dans leur personnage. C'est juste extra. Donc j'ai des super photos sur le téléphone. Parce que du coup, j'ai pu les voir tout de suite. Donc j'attends avec impatience de voir si j'ai celles sur le PhotoPass. Donc voilà. Ensuite, une des deux personnes qui étaient toutes seules m'a attendu à la fin en fait. Ça y est, je suis repartie avec elle en fait. Je m'énerve toute seule. Donc m'a attendu à la fin. Et on a marché ensemble. Donc continuons de parler. Jusqu'à la boutique Flora sur Main Street. Donc là, je suis rentrée à cet endroit-là. Je voulais basculer mes photos. Quand j'ai vu le monde, je me suis dit non, je ne vais pas attendre là. Donc je regarde la liste sur le petit papier PhotoPassD. Enfin PhotoPass, mais à faire pas le mien quoi. Celui que l'autre m'avait donné. Et là, je vois la boutique qui est juste en face. Ribbon & Bow. Je ne sais pas si je prends le nom correctement. Donc j'y vais. Et puis là, j'explique mon malheur au monsieur. Donc il scanne la carte. Et là, je vois trois photos. Ok, j'ai fait trois photos. Mais ce n'est pas moi sur les photos. Donc, s'en va à une recherche grâce à ce gentil monsieur. Qui est clairement, on a bien passé dix minutes sur ça quoi. Parce que, on ne savait pas, il n'avait pas en fait, il a recherché par l'heure. Par l'heure. Je suis en train de se frotter à mes pieds alors que j'ai mal. Donc il a recherché par heure, sauf qu'il ne savait pas précisément sous quelle appellation était. Je suis désolée, j'ai marqué une pause parce que mon chien était contre moi et s'est mis à grogner. Donc je vais aller voir ce qu'il se passe. Je suis revenue. Il n'y avait rien. Juste ce rideau qui bouge, le monsieur se met à grogner. Non mais, n'empêche, il m'a fait peur. Je n'aime pas quand il grogne comme ça. Donc, oui, avec le monsieur on a recherché. Il ne savait pas sous quel identifiant, dans un sens, trouver l'endroit des photos. Donc on a recherché et tout. Et là, il a trouvé mes photos. Une par une, il les a rajoutées. Je les ai bien sur le pass. Je lui ai demandé si c'était possible de vérifier les photos qui étaient sur mon photopass. Pour vérifier que j'avais bien celles que j'avais faites. A part celle avec Gaston et Belle. Parce que je sais très bien qu'elles ne seraient pas arrivées en un quart d'heure. Apparemment, c'est au bout d'une heure et demie. Et quand c'est des photos, locations mouvantes. Enfin, dans le sens où il n'y a pas comme Dark Vador par exemple. Ou comme les princesses avec le truc photo juste à côté. Donc, on regarde. Et là, en fait, il y a des photos de personnes qui ne sont pas moi sur mon photopass. Donc je ne sais pas ce que le mec qui bipait a foutu. Parce qu'il a bipé aussi mon photopass. Mais il m'a mis des photos qui ne sont pas moi. Donc mes photos, je ne sais pas où elles sont. Moi, je sais que les photos des personnes que j'ai sur mon compte, du coup photopass, je vais les supprimer. Il n'y a pas de soucis. Parce que voilà, je ne vais pas garder des photos d'inconnus. Mais les personnes qui ont récupéré mes photos, s'ils ne sont pas dans le même optique que moi, tu peux en faire ce que tu veux des photos. Enfin, surtout, voilà, ma tenue, je suis en robe années 50. J'espère que la photo ne va pas être détournée, que je vais retrouver ça je ne sais pas où. Clairement, ça ne me plaît pas du tout. Mais après, je ne pouvais rien faire. Parce que même si j'étais retournée du côté de la statue de Mickey et de Walt Disney, et que je leur aurais dit, ils n'auraient rien pu faire. Parce que de toute façon, une fois que c'est sur la carte ou sur le photopass, c'est fini. Donc voilà, voilà le point journée. Après, je suis passée au Starbucks, comme je vous l'ai dit. J'ai repris la voiture et donc je me suis tapée 1h20 de route. Je suis claquée. C'est aussi au niveau des photolocations. Ils donnaient des petits écussons comme ça. Donc photopassd avec le hashtag et tout. Je trouve ça sympa. J'en ai 3 parce que, comment dire, vu ma tenue, je ne le mettais pas sur moi. Parce qu'en plus, il est hors de question qu'un truc autocollant ne touche pas peau. Clairement, c'est niette. Donc je le mettais dans mon sac. Le premier, je l'ai eu à la place Saint-Rémy. Le deuxième, je l'ai eu à la statue de Waltz. Et le troisième, je l'ai eu au château. Voilà. Ils tendaient en même temps qu'ils me tendaient mon photopass. Donc du coup, je récupérais. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté ? Alors, j'ai acheté tout d'abord... Oui, j'avais fait un achat du côté studio. Parce que ma pochette où je mets mon photopass et mon passeport annuel, elle était craquée. Et donc, je me suis dit, je vais finir par paumer les cartes. Et puis là, j'ai vu les trucs comme ceci. Donc, il faut mettre justement le passeport. Donc, il y a une petite breloque BB-8. Et le fond, c'est Star Wars. Notamment, on voit bien qui Lorraine en a en premier plan. Ça, c'est pour ça que j'ai craqué. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Et donc, dedans, j'ai pu mettre... Ah oui, j'ai encore la carte en carton. Voilà, ça, ça va aller à la poubelle. Donc, à l'intérieur, j'ai mon photopass et mon passeport annuel. Donc, voilà, ça permet de pouvoir garder ça vraiment ensemble sans risquer de perdre. Et j'aurais voulu trouver, pareil, dans le même magasin, une lanière Star Wars. Au final, je l'ai trouvée à Galerie. Donc, la boutique Galerie qui est sur Main Street. Donc, voilà. Elle est réversible, en fait. Voilà. Moi, je préfère côté rouge parce que de l'autre côté, c'est que des Stormtroopers. Donc, clairement, non, je préfère de l'autre côté. Et donc, en bas, je pense que je vais garder le petit truc. Même si, moi, je ne fais pas de pin trading. Mais, voilà, c'est marqué Star Wars The Force Awakens. Donc, clairement, je vais garder. Pareil, dans la même boutique. Oh, je craque. Il faut des pins. Je suis faible. Il est tellement faible. Donc, la petite pochette, elle m'est revenue à 7 et quelques. Je n'ai plus le papier. Oh, il voit ! La lanière, donc, du coup, sans compter ma réduction passe-dream. Donc, j'ai 20%. Donc, la lanière, elle était à 9,99. Ensuite, j'ai craqué pour une broche. Enfin, un pin se broche. Je vais sortir pour vous montrer. Donc, un pin se broche. Donc, c'est Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Et il y a 3 breloques. Et il y a 3 breloques. Donc, il y a une petite horloge, une petite rose et une petite théière. Et j'adore le fait que ça soit en forme de broche. Et vu que j'ai de planifier un Disney Boon d'Alice, je me suis dit, c'est pile le pins qu'il faut. Donc, c'était une Disney Collection. Donc, ce qui fait qu'elle était à 9,99 aussi. Alors, d'habitude, j'achète des piles à 7,90. Autant dire que là, je me suis lâchée. Parce que les autres, ils sont à plus de 10 euros. Je crois que c'est les rares. Enfin, celui que je vais vous montrer, il a plus de 10 euros. Après, l'autre, c'est un booster. Donc, c'est différent. Il y en a 4. Voilà. Donc, à 12,99 euros, j'ai craqué pour celui-là. Parce qu'elle a d'abordé, je fais belle. Et quand j'ai vu cette beauté, on ne voyait pas ce qui était à l'intérieur. Et en ouvrant, je suis tellement contente. C'est Emma Watson en belle. Ah, j'adore. Ah, c'est génial. Et puis, c'est surtout la forme de livre. Alors, j'adore le concept. Voilà. Il est avec 2 points. Donc, il va falloir que je trouve comment le mettre sur ma robe. On espère qu'elle arrive. Je n'ai toujours pas reçu. Donc, ça commence. Ça aussi a un peu amélioré. Et ensuite, le booster à 19,99 euros. Mais bon, il y en a plusieurs. Donc, le booster de la belle et la bête. Clairement, je n'ai point craqué pour belle. Ni pour plumette. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh, la honte. Mais plus pour la rose dans son bocal. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et la bête. La bête, pareil. Je pense que sur mon Disney boon de belle, ce serait génial. Je pense que je vais le mettre dessus avec Gaston. Vous savez, peut-être l'un à côté de l'autre. Et le livre de l'autre côté, je vais voir. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. Mais franchement, j'ai vraiment craqué. Donc là, pour le coup... Là, pour le coup, il n'y a qu'un pic par pins. Et sur Alice, c'est pareil. C'était un pic par pins. Donc, voilà pour le vlog mini haul de ma journée Disney. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés dans la vidéo. Parce que c'est vrai que ce genre de vidéo vlog, c'est vraiment des premiers pour moi. J'ai déjà fait celui du zoo de la flèche. Mais je n'en avais pas fait d'autres avant. J'espère m'améliorer. Parce que je sais qu'il y a certains passages, je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai dit ou ce que j'ai filmé. Donc, j'espère m'améliorer. Le prochain vlog, ça sera à nouveau Disney. Ça sera sur le week-end de la Dapper Day où je vais avec Lorraine de la chaîne Loads Wims. La dernière fois, c'était elle qui avait fait le vlog complet. Là, je pense que je vais faire moi aussi ma partie vlog. Non, mais le chien, il a des coups de folie, quoi. Enfin, bref. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous fais à tous des gros bisous. Salut ! Tu dis au revoir ? Tu dis au revoir ? Au revoir, les amis ! A bientôt !